... Flash info spéciale, que fait-on en mars et avril à la délégation ? Nous faisons aujourd'hui un point sur les activités à venir de la délégation, plus précisément ce sera sur celle d'avril, encore qu'en mars il y en aura beaucoup aussi, mais quelque part n'hésitez pas à vous signaler et à contacter la délégation pour en savoir plus. Pour ce qui est du mois d'avril, on va faire un point en trois étapes. La première étape, c'est un point sur la recherche des chauffeurs bénévoles, nous vous en avons déjà parlé, mais c'est toujours d'actualité, d'ailleurs ça n'est pas propre au mois d'avril, ça peut l'être aussi pour le mois de mars, vous pouvez bien sûr venir sur le mois de mars, il n'y a pas de soucis, mais c'est important de le rappeler, pour dire que c'est toujours d'actualité, parce que la recherche de chauffeurs bénévoles ne s'arrêtera pas quelque part, puisque la délégation en a toujours besoin, et surtout en ce moment, on se rend bien compte que nous avons de plus en plus d'activités, ce qui est très bien, c'est très dynamique, mais voilà, il faut de la logistique autour. Et la logistique, elle passe par les personnes qui acceptent de se mobiliser et de venir nous prêter main-forte. Donc, nous cherchons toujours des chauffeurs bénévoles pour pouvoir continuer de proposer des ateliers, de transporter les personnes, mais aussi de participer à des actions via la logistique, justement, donc la mise en place de différents stands, par exemple. Voilà pourquoi nous avons besoin de vous pour conduire les véhicules de la délégation, et parce que ça permet de ne pas surcharger les autres bénévoles, parce que sur la même journée, ils peuvent être en sensibilisation, à trier parfois du courrier, répondre au téléphone, etc. Donc, on peut être sur plein de missions, voilà. Nous, on a besoin de vous pour arriver à assurer la continuité de toutes ces actions et puis de la convivialité en général. Le deuxième point, c'est sur un des événements incontournables, même l'événement incontournable qui se déroulera en avril, et qui s'appelle la marche des oubliés. Pourquoi la marche des oubliés ? Parce que, malheureusement, on le sait, il y a des personnes oubliées, dont des débats publics, des sujets de société, et notamment des élections. Donc, la marche des oubliés, elle a été lancée par la délégation APF de Nantes, donc la délégation d'associations déparalysées de France, de Nantes. Et cette marche, l'idée, c'est qu'elle mobilise aussi d'autres délégations, parce qu'on est tous de l'association déparalysée de France, et même plus largement, il y a peut-être d'autres associations, on est tous défenseurs de la cause du handicap, donc autant faire cause commune, c'est l'idée. Du coup, cette marche des oubliés, elle se déplace un peu partout, notamment début avril, elle donnera suite à des événements en département, et c'est pourquoi nous vous en parlons dès à présent, puisque votre délégation APF de Chartres, ainsi que les structures, c'est pas propre à la délégation, à la vie associative, mais voilà, nous allons nous joindre à cette opération. La marche des oubliés va donc rassembler différentes personnes, le but c'est de faire quelque chose de militant, mais toujours dans la bonne humeur, en portant nos revendications, mais de façon pédagogique, de façon festive, et dans une idée d'entraide, c'est pour ça que nous vous appelons tout de suite à venir participer, on vous refera un point plus complet, mais dès à présent, quelques dates clés à noter, si vous le voulez bien, alors que je ne vous dise pas de bêtises, puisqu'il y en a déjà beaucoup qui s'annoncent, le 3 avril, le 3 avril, nous avons décidé de faire un repas, quelque chose de genre, un repas solidaire, en fait, avec les acteurs de cette marche des oubliés, donc ce sera le 3 avril, dans le secteur de Auton-du-Perche, puisque tout ne se passera pas uniquement sur Chartres, le lieu reste à définir, mais le repas sera bien organisé, ça vous pouvez d'ores et déjà le noter, le 6 avril, autre événement, donc ça ce sera le matin à Mainvilliers, il y aura une signature de pétition, et des discussions enclenchées sur le marché de Mainvilliers, le matin, donc vous pouvez vous y rendre si vous êtes partant, et pourquoi Mainvilliers, parce qu'on a envie d'aller aussi sur l'agglomération, et encore une fois, de ne pas rester sur le centre, entre guillemets, la ville centrale qu'est Chartres, donc ça c'est le 6, et enfin le 7 avril, toujours dans le cadre, bien sûr, de la marche des oubliés, cette marche citoyenne incontournable, nous organisons une visite de la cathédrale de Chartres, puisque c'est un des éléments, c'est pas inoubliable le mot, mais incontournable également, oui si on veut, incontournable de la région, donc c'est bien de le faire découvrir, pardon, à nos collègues APF d'autres départements et régions, donc ça c'est le 7 avril, toujours le matin, et vous pouvez nous y rejoindre à la cathédrale, prévenez-nous, il n'y a pas de soucis, on serait très heureux d'être plusieurs, pour faire quelque chose, sur le thème du, finalement, voilà, de la découverte du patrimoine, sur une action touristique, donc voilà, le 3 avril, le 6 avril, et le 7 avril, ça fait déjà 3 dates clés, à bientôt, on espère vous voir sur ces dates, le 3ème point, et le dernier, de cette vidéo, que fait-on en mars et avril, à la délégation, il est important de vous rappeler, que nous proposons des ateliers théâtre, nous ne sommes pas les seuls à en proposer, d'ailleurs, vous avez peut-être vu une vidéo, il y a aussi des ateliers théâtre, au foyer bourgarelle, d'ailleurs, on salue cette initiative, par la même occasion, puisque ça a l'air vraiment très agréable, et pour le coup, fédérateur, sachez que vous pouvez donc aussi venir, à la délégation, si vous le souhaitez, parce qu'il y a des ateliers qui sont organisés ici, par la bénévole Raymond, qui fait ça en toute simplicité, en toute bienveillance, et qui vous propose globalement, des sujets, enfin, plutôt des extraits, devrais-je dire, des extraits de pièces humoristiques, pourquoi humoristiques ? Parce que jusqu'à présent, ça a vraiment l'air de plaire, que ça suscite les réactions, et les fourrures, ce qui est agréable sur tous les plans, pour tous ceux qui sont ici, donc voilà, et si vous voulez découvrir, donc ces extraits humoristiques, dans vraiment la bonne humeur, dans quelque chose d'adapté, puisque il n'y a aucune contrainte, vous pouvez venir, vous pouvez lire des extraits, si vous ne pouvez pas, ou ne voulez pas, vous êtes quand même les bienvenus, et vous pourrez en profiter, sachez que Raymond adapte, tout ce qu'elle fait, et du coup, vous pouvez retenir, dès maintenant, la date du 20 avril, puisque ce sera le prochain atelier théâtre, on espère que vous y viendrez, et surtout que ça vous plaira, c'est l'idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada